Le variant Omicron est une source d'inquiétude et de préoccupations majeures partout dans le monde. Ce variant est un nouveau défi que nous lance la maladie. Aujourd'hui, un nombre limité de cas de ce variant a été détecté sur le territoire, mais nous ne sommes pas naïfs. Omicron s'est répandu comme une traînée de poudre dans un certain nombre de pays, notamment au Royaume-Uni, et nous savons qu'il arrivera en France grâce aux mesures drastiques que nous avons prises aux frontières. Grâce au séquençage massif, nous séquençons désormais plus de 10 000 tests par semaine. Nous ralentissons son développement dans notre pays et surtout, chaque jour nous apporte des informations nouvelles sur le variant. Nous ne savons pas tout, mais nous commençons à le connaître et nous savons que nous aurons très probablement à l'affronter dans notre pays, comme partout en Europe, de manière beaucoup plus importante dans les prochaines semaines. Nous savons que ce variant est contagieux, extrêmement contagieux. Il se transmettrait bien plus fort que le variant Delta, qui lui-même était trois fois plus contagieux que la souche initiale du virus. Nous savons aussi, mais nous attendons des résultats plus détaillés pour l'affirmer avec certitude, qu'il ne semble pas, à ce stade, entraîner davantage de cas graves que le variant Delta, même si, encore une fois, nous attendons de nouvelles études scientifiques qui devraient venir enrichir notre connaissance. Nous savons enfin qu'il est un peu plus résistant au vaccin. La protection d'une personne vaccinée avec deux doses serait assez sensiblement amoindrie face au variant Omicron. Néanmoins, on retrouverait un niveau de protection satisfaisant avec une dose de rappel. Alors, et le Conseil scientifique nous le rappelle, l'arme la plus efficace pour contrer la vague actuelle comme pour prévenir les vagues futures est et demeure la vaccination. Le Conseil scientifique le montre dans ses études et ses modélisations. Passer de 400 000 rappels par jour à 600 000 rappels par jour, comme nous l'avons fait ces derniers jours, permet d'éviter l'hospitalisation de 250 personnes, ce qui est extrêmement important. C'est pour cela que nous appelons toutes celles et tous ceux qui le peuvent à réaliser ce rappel et que nous ouvrons, je l'ai dit, chaque jour des centaines de milliers de nouveaux créneaux de rendez-vous. Ce variant ne remet pas en cause notre stratégie de lutte contre le virus, au contraire, il la renforce, il rend nos outils de prévention et en premier lieu la vaccination, plus nécessaire et plus urgent que jamais. Il s'agit une nouvelle fois d'une course de vitesse entre le variant et le vaccin. Des décisions pourront être prises d'ici à la fin de la semaine, dans les prochains jours, des décisions supplémentaires dans plusieurs directions qui sont celles que vous connaissez. D'abord, la question de l'accélération, la poursuite de l'accélération de notre campagne de vaccination et de rappel en particulier. Ensuite, des mesures de renforcement s'agissant de nos frontières. Et enfin, des recommandations claires pour traverser et pour passer les fêtes le plus convenablement possible dans notre pays.